donc bonjour à tous bienvenue pour ce webinaire dédié à la sécurité vigilance sécurité informatique donc ce webinaire est animé par la gendarmerie nationale donc je vais laisser le soin aux deux intervenants de se présenter donc un webinaire d'une heure à peu près où vous pouvez échanger avec nous en utilisant le chat et l'espace questions réponses pour nous intervenir avec nous et j'aurai en charge de retranscrire les questions aux intervenants ou de refaire remonter les demandes voilà je laisse la parole à monsieur françois guillot si je ne me trompe pas bien bonjour bonjour à tous ben écoutez c'est avec plaisir qu'on est là c'est la deuxième opération qu'on fait avec la somme des métiers je crois qu'on était venu au mois de mai de cette année pour faire la même présentation donc je suis accompagné de la vision de l'eau de vide il se présentera tout à l'heure on a une slide un peu pour les intervenants et puis on a un grand observateur le camp de l'onel ouestrelin qui va nous donner une note à la fin de la prestation pour savoir si on a été efficace voilà bon tout plein d'oeil mis à part effectivement on va essayer de vous donner quelques éléments pour bien comprendre quelle est la pratique de ce qu'on appelle les cyber attaques dans la presse en quoi ça consiste quels sont les risques que l'on a et puis quels sont un peu les à minima les questions qu'il faut se poser et éventuellement quelques éléments de réponse alors monsieur quillot excusez moi on s'agrésit un petit peu on a des remarques comme quoi le son est pas très bon de votre côté je sais pas si vous pouvez augmenter le son du micro c'est un petit peu mieux c'est grésil un petit peu moins voilà donc le but du jeu c'est à minima que vous repartiez avec des questions mais des bonnes questions auxquelles vous pourrez apporter soit vous même vos réponses soit quand vous avez un prestataire informatique qui a installé tout ou partie de vos matériels et des applications au moins de lui poser des questions et d'être je l'espère rassuré par les bonnes réponses qu'il vous donnera ou si ce n'est pas le cas effectivement d'essayer de traiter le sujet voilà donc quelques éléments de contexte sur l'actualité pour essayer le fait que ce travail et ces actions de sensibilisation qu'on fait sont tout à fait pertinentes les acteurs bon ben les gens qui participent que j'ai un petit peu évoqué puis après on rentre un petit peu dans le dur effectivement c'est quoi une attaque libère comment ça se passe comment grosso modo quels sont les principaux risques et les cybermenaces auxquels on est confronté en particulier quand on est dans des entreprises de petite taille de taille très moyenne voire quand on est un particulier je sais qu'à la sambre on a des personnes qui sont à la limite des deux statuts de façon qu'il y a beaucoup d'analogies entre les deux et puis derrière quelques recommandations de sécurité alors qu'on appelle pour les employeurs parce que cette présentation a été faite notamment à l'ère du télétravail qui est apparu de façon très sensible l'année dernière et cette année mais bon qui n'est pas spécifique au télétravail donc quelques éléments de sécurité qui seront et qui seront des aussi des questions c'est là que vous aurez les questions à donner attendez jetez un téléphone parce que comme tout le monde j'ai oublié de le faire voilà et puis derrière ben la dernière salle ça sera en cas de crise que faut-il faire à quoi faut-il avoir pensé et peut-être au jour d'aujourd'hui dire j'en suis vous par rapport à par rapport à ce sujet alors le contexte cyber d'une façon générale donc vous savez ou pas mais je veux dire pour ce sujet là nous avons une sorte de gendarme civil dans qui est un expert dans les problématiques de menaces cybersécurité pour tout le monde que ce soit les particuliers que ce soit les entreprises bon il est un peu plus centré sur les très grandes entreprises quand je dis très grandes entreprises c'est la sncs et la du cds c'est la distribution de l'eau ou c'est des très grandes entreprises industrielles néanmoins tout travail de fonds qui est fait par cette agence même si l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information et a et bien mis à profit je dirais de tout le monde et retombe en plus fine par les divers lecteurs dont on reparlera tout à l'heure pour vous informer donc ces gens là sont très au fait des attaques cyber et il ne faut que constater et c'est leur direction générale qui s'est exprimé mais je veux dire ça continue pour le fait sur le fait effectivement il y en a de plus en plus depuis dans tous les sens et qui adresse de plus en plus de signes voilà donc ce n'est pas comme un autre virus ce n'est pas quelque chose qui envoie de stabilisation de réduction et c'est plutôt quelque chose qui est en train de monter je regarde un petit peu les gens qui sont touchés par rapport à par ces attaques ou par ces nuisances on voit qu'il y a des collectivités territoriales pour 20% on voit qu'il y a de l'industrie de la santé qui sont la santé est très touchée parce qu'il y a une grosse le hasard entre guillemets c'est bien les choses mal les choses il y a beaucoup de structures hospitalières ou équivalentes laboratoires pharmaceutiques qui sont qui sont attaqués voilà l'industrie et les autres entreprises sont aussi touchées donc on voit que ça touche un peu tout le monde donc il n'y a pas des cibles particulières on n'est pas sur des problématiques en disant c'est une logique d'espionnage donc ça va agresser les industriels qui sont dans le militaire ou les industriels qui sont dans la médecine pointive etc bon ça arrose un petit peu tout le monde donc ça veut dire que personne n'est à l'abri donc ça veut dire que nous tous on doit se poser les bonnes questions pour savoir si on est menacé oui la réponse est probablement oui et quelles sont les premières précautions qu'il faut prendre pour le fait alors ça c'est une illustration bon c'est pas très clair mais on vous fera diffuser la présentation par la suite simplement pour vous dire qu'on a des entreprises de taille moyenne on voit en bas le rond en bas l'entreprise district service c'est une pme qui a été attaquée en haut à droite on a le passé un cabinet comptable et puis on a aussi des structures hospitalières donc peu importe ce sont des exemples de l'année dernière de 2020 et début 2021 qui donne un peu le panel de toutes les structures qui peuvent attaquer et rassurez vous il ya aussi des artisans qui peuvent être elles qui sont attaquées il ya aussi bien entendu des particuliers avec des modes qui sont à peu près bon un cas de la région l'hôpital de ville france sur faune on y a un industriel de dijon aussi qui a été touché il ya quelques mois bon je crois que c'est encore confidentiel donc on va pas dire tout fait mais qui a été touché qui a eu beaucoup pas mal de difficultés pour s'en remettre il n'en est pas mort mais pas mal de difficultés pour s'en remettre et son activité était très 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 perturbée bon en Seine-Saint-Denis j'ai pris un élément un peu plus récent pareil une mairie qui a été attaquée récemment bon peu importe on voit que ça touche bien tout le monde y compris dans notre région toute catégorie toute géographie etc donc le problème est une réalité faut pas non plus en faire trop mais c'est une réalité et c'est bien de s'y intéresser alors pour les acteurs qui sont là aujourd'hui donc le plan colère est là donc qui est en train de nous d'observer qui va nous encourager à continuer j'espère l'adjudant philippe godi je lui donnais je lui donnais la parole tout de suite donc si je ne dis pas de d'études c'est plus judiciaire il s'est recherché des choses il s'est enquêté il va lui expliquer ça tout de suite puis moi même je suis réservé citoyen de la gendarmerie j'ai 40 ans d'expérience en tant que directeur système d'information et mon dernier job était de mettre en place la cybersécurité dans un groupe industriel que certains connaissent peut-être la cytopium qui avait à l'époque 125 usines dans 25 pays voilà donc des choses un petit peu compliquées et qui met à profit le peu que je sais pour en faire pour le partager je dirais avec la gendarmerie dans un certain nombre d'actions telles celles de jour les hommes voilà je passe la main au judan d'osy pour nous expliquer et bien bonjour à tous j'espère que le micro marche donc effectivement je suis la judan d'osy spécialisée en technologie numérique criminalistique donc j'appartiens à la sol que de la gendarmerie alors la seule que donc c'est une unité qui a été mise en place depuis depuis maintenant à peu près deux ans qui permet de travailler sur toutes les problématiques liées à la cybercriminalité alors derrière la cybercriminalité on a quand même un grand terme générique qui peut être défini par donc de la surveillance sur internet de la traque sur des entreprises qui ont été attaquées par du chiffrement par du phishing ou tout autre mode d'action qui pénaliserait en fait l'entreprise d'un point de vue internet donc nous sommes à peu près 13 personnels donc au sein de la solc donc nous sommes formés justement et spécialisés un petit peu sur chaque sur chaque domaine le mien étant la criminalité criminalistique numérique qui consiste en fait à rechercher les traces laissées par les par les auteurs donc lors d'une lors d'une attaque pour pouvoir les remonter voilà je redonne la main à monsieur voilà donc ce que je propose maintenant c'est de rentrer dans le vif du sujet donc une attaque cyber en quoi ça consiste alors une attaque cyber ça consiste toujours de la même façon à essayer de prendre le contrôle d'un système soit pour le neutraliser c'est à dire l'empêcher de fonctionner soit pour le retourner c'est à dire en faire un outil disponible pour l'attaquant la personne malveillante pour pouvoir attaquer d'autres cibles vous avez une machine dans un réseau d'autres machines etc voilà et voir pire ou plus insidieux c'est lui faire prendre un comportement déviant ou décomportement déviant sur l'environnement dans lequel il travaille c'est à dire changer les paramètres d'une machine donc je vais prendre deux illustrations un système ça peut être une machine à insuline une pompe à insuline vous imaginez bien que si on prend le contrôle de la machine à insuline et qu'on change la dose là nos amis gendarmes seront mis devant un crime parfait et ça va être difficile de trouver du salaire de la même façon dans l'industrie quand vous fabriquez des voitures par exemple sur une ligne automatisée effectivement si vous arrivez à prendre le contrôle de la chaîne de peinture des robots qui peignent les éléments de carrosserie si vous changez la couleur à l'arrivée chez le client si la voiture est rouge au lieu d'être verte pour prendre cet exemple très très simple il va y avoir un certain nombre de soucis et des soucis industriels relatifs dans lui voilà donc vous voyez c'est pour vous donner une illustration soit on empêche le système de fonctionner soit on s'en sert pour réattaquer autrement soit plus insidieux on lui peut faire autre chose que ce pourquoi il est prévu mais de façon insidieuse voilà alors ce système ce que vous voyez à l'écran ce système ça peut être votre téléphone personnel ça peut être votre pc ça peut être un des pc de votre installation informatique et ça peut être si vous êtes la météo nationale un des plus gros ordinateurs de la météo nationale c'est toujours un système et la pratique se pose toujours de la même façon si les données d'un système sont chiffrés ça marche plus si l'android ou le ios ou le windows ou l'unix ou tout ce qu'on veut d'une grosse plateforme est neutralisé ça marche plus voilà donc un système c'est toutes ces facettes là donc ce dont on va évoquer aujourd'hui ça s'attribue ça fonctionne ça s'applique aussi bien à votre téléphone et sa montre connectée que à votre pc sur lequel il y a la comptabilité ou votre mac sur lequel il y a votre campagne de communication ou des installations un petit peu plus lourdes un peu plus sophistiquées qui peuvent être installées chez votre partenaire informatique si vous utilisez des prestations pour gérer toute une partie de votre business que ce soit votre paye, votre comptabilité ou des applications commerciales voilà alors quelles sont les voies d'accès qui sont utilisées par ceux qu'on appelle les attaquants comment il se peut que votre téléphone, votre pc puissent être mis en défaut de la façon dont j'évoquais précédemment en général ils utilisent des vulnérabilités qui sont assez connues de toutes les plateformes qu'on utilise c'est un peu la logique des virus, etc. mais c'est un peu plus vicieux que le virus c'est-à-dire que le virus c'est un programme qui s'exécute comme quand vous installez un traitement texte par exemple alors que la vulnérabilité c'est insidieux c'est-à-dire qu'on a repéré dans Windows pour prendre cet exemple là ou dans Android sur votre téléphone un point de faiblesse, quelqu'un l'a identifié il a été connu sur l'ensemble de la planète et puis il y a bien entendu le fabricant d'Android de Windows et autres qui va essayer d'y apporter une correction mais il y a un moment donné où la faiblesse est sur votre machine la correction n'a pas été apportée et donc vous avez un point faible et si effectivement il y a un attaquant entre guillemets qui traîne si je puis dire dans les parages de votre machine il va essayer de profiter de cette opportunité voilà donc on y reviendra tout à l'heure sur les façons effectivement de ne pas se faire piéger je dirais sur ce sujet-là après il y a un deuxième type de faiblesse les faiblesses de la sécurité des systèmes qu'on utilise alors c'est toujours les mêmes votre téléphone, votre PC, votre réseau de PC ou votre prestataire, vos serveurs si vous en avez que vous soit parce qu'il y a des configurations techniques qui ne sont pas très bonnes soit parce qu'on n'a pas appliqué les correctifs que je viens d'évoquer qui ont été poussés par les auditeurs soit parce que dans la façon de s'en servir et de se comporter on a une politique de sécurité qui est insuffisante, qui est faible on y reviendra les mots de passe sont connus de tout le monde on ne regarde pas du tout si les machines ont des comportements un petit peu bizarres on considère que ça doit marcher tout seul et que c'est facile et puis le dernier sujet, le dernier point c'est qu'on a des systèmes qui sont très anciens et obsolètes alors c'est un peu un rapport avec les vulnérabilités que j'évoquais tout à l'heure les systèmes qui sont anciens, en général, les éditeurs ou les constructeurs qui les vendent n'apportent plus les corrections sur les nouvelles faiblesses qui seraient détectées donc je prends un exemple pour l'Espray, si vous avez des PC sous Windows XP c'est un système d'exploitation qui commence à être assez ancien les corrections ne restent plus depuis quelques années déjà dans l'industrie il y en a beaucoup, moi en atelier j'en ai vu beaucoup parce que dans l'industrie on garde très longtemps les moyens de production donc ces machines-là sont plus faibles que les autres donc il faut les burtir ou les mettre dans un cocon qui les protège encore plus que les autres il faut être encore plus vigilant vis-à-vis de ces machines-là que vis-à-vis des autres donc voilà un petit peu la logique l'objectif, le traduit du système le faire marcher différemment qu'on a prévu ou s'en servir pour faire auto et les maillons faibles c'est mauvaise configuration, les correctifs ne sont pas à jour les passwords traînent partout, etc. si je fais une analogie avec la sécurité physique que le journal Maurice, sur laquelle le journal Maurice a aussi beaucoup de sensibilisation et de conseils c'est très bien de fermer sa porte blindée sur le devant de la maison mais si vous laissez la porte du jardin ouverte, ça ne sert à pas de renseigner c'est un petit peu la même chose et notre problématique, elle va tourner un petit peu autour de cette vidéo voilà, alors quels sont les principaux risques et cybermenaces qui nous intéressent ? alors on va en avoir quatre alors elles sont plus ou moins cyber suivant les cas mais ce sont des menaces très opérationnelles très factuelles que tout un chacun peut bien assimiler la première chose, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, le phishing c'est lié à l'utilisation du mail, on va y revenir la deuxième menace, c'est celle qui est très courante dans les petites structures et chez les particuliers, mais aussi dans l'insertion de l'entreprise c'est les renseignements du ciel la mise hors service d'un certain point de vue de vos données, de vos disques durs la troisième chose, c'est plutôt c'est un process qui est un peu la conséquence en général d'une phrase technique c'est le vol de données c'est-à-dire pour savoir aussi qu'un attaquant ce n'est pas forcément vous empêcher de fonctionner mais de fonctionner différemment c'est aussi récupérer des données intéressantes que vous pouvez avoir on y reviendra tout à l'heure et puis l'esproquerie l'esproquerie aux virements l'esproquerie ça existe depuis des lustres et l'informatique, le numérique c'est un nouveau média, un nouveau moyen qui permet de faire autrefois on appelait des fonds d'écriture et maintenant on fait des fonds d'écriture à la mode sud-est voilà, donc on va venir sur ces quatre éléments qui nous permettront de voir un peu comment ça fonctionne et comment on peut s'en procéder donc si je prends le phishing et le lancionnage en gros ça consiste en quoi ? ça consiste à vous adresser des mails alors ça peut être aussi des SMS et puis des messages instantanés via un chat quelconque mais c'est souvent pour l'essentiel au jour d'aujourd'hui ça se passe par le canal des emails donc vous recevez, on reçoit des messages dans lesquels l'émetteur était à usurper l'identité de celui qui vous l'a adressé en se faisant passer en général pour un tiers de confiance donc c'est souvent l'ACP à laquelle c'est l'assurance maladie votre banque, les impôts, etc. la gendarmerie, la police moi je reçois des trucs comme toi je vais être un quartier le lendemain si je ne réponds pas aux mails bon, on m'a dit de ne pas répondre les amis gendarmes m'ont dit qu'ils ne savaient pas répondre donc je ne me fais pas, bien entendu voilà et ces mails ils ont pour objectif souvent de dérober des informations qui sont confidentielles alors des mots de passe de votre service d'accès à vos appels par exemple ou à votre banque ou des informations personnelles plus directes si dedans vous avez la liste de vos clients ça peut intéresser quelqu'un d'avoir la liste de vos clients ça peut intéresser quelqu'un d'avoir vos coordonnées bancaires pour essayer de faire ce qu'on verra tout à l'heure de la fraude au président pour essayer de... donc voilà donc rappelez-vous ce qu'il faut retenir c'est que je reçois un mail il est du peu moi je reçois des mails du trading agricole je ne suis pas client donc je sais que ce n'est pas la peine de me poser des questions quand c'est la BNP ou je suis client je regarde un peu plus rapidement pour savoir si c'est vraiment de la BNP ou si ce n'est pas vraiment la BNP donc les conséquences indépendamment des objectifs qui sont annoncés effectivement c'est de vous pirater vos comptes de messagerie professionnels on essaie de l'avoir et on reviendra sur les précautions qu'on peut prendre par rapport à ça c'est d'avoir un accès tout à fait piraté au système d'information donc à l'informatique de l'entreprise vous voyez bien l'approche en cascade je rentre dans un premier système je récupère un code d'accès un mot de passe qui me permet de me connecter à un deuxième de rentrer dans le service puisque j'ai les moyens d'accès et après j'allais y faire des choses on va dire peu recommandables un minimum et d'une façon un petit peu plus technique et un peu moins factuel usage que j'ai évoqué jusqu'à présent effectivement c'est de rentrer dans le réseau de l'entreprise alors le réseau de l'entreprise c'est votre PC qui est derrière la box à la maison c'est pareil c'est toujours une logique j'ai une box qui est un point d'entrée dans l'entreprise ou au domicile ou au magasin ou au dépôt et derrière j'ai des PC qui sont connectés à cette box et qui constituent le réseau de l'entreprise donc c'est de rentrer dans ce réseau et de voir quelles sont les machines les systèmes qui sont connectés à les réseaux et puis pouvoir y mettre des actions qui prend en joli ciel on va y venir et éventuellement de préparer des tous sortes de virements qui ont repère un peu vos outils qui permettent de générer les virements vis-à-vis de votre banque parce qu'en général c'est là-dessus qu'on veut donc les conséquences c'est vraiment de mettre le bazar dans tout votre système d'information ou de prendre le contrôle de certaines composantes de votre système d'information de votre système informatique pour ensuite faire faire des choses des deux types d'instructions ou des tournements d'activités pour vous nuire et pour en tirer profit bien entendu derrière il y a toujours une logique de tirer profit d'en tirer profit et en résumé voilà donc le but qu'il faut retenir c'est voler des informations personnelles pour en faire un usage produleux et il y a toujours en général de l'argent derrière cas particulier bon c'est les services secrets utrainiens qui nous gestionnent pour tirer la façon dont on fait la baguette en France là on cherche de la recherche et développement c'est un petit plein d'oeil des artisans mais c'est souvent pour un usage produleux qui est à 40% alors le ranchon du ciel c'est très à la mode et on en entend très souvent parler dans les médias parce que c'est souvent ce moyen là qui est utilisé et c'est à peu près le seul dont les entreprises avouent être victimes les autres elles ne nous sont pas trop avouées dans ce qu'elles en sont victimes parce qu'effectivement dévoiler sur la poste publique qu'on avait des faiblesses dans son système d'information c'est toujours difficile on reviendra aussi sur ce point en termes de comportement le jour où vous êtes qui vous êtes affecté savoir si c'est ça alors le ranchon du ciel c'est quoi c'est une attaque qui consiste à chiffrer à crypter pour prendre du jargon anglo-saxon un petit peu donc à chiffrer ou empêcher l'accès aux données de l'entreprise donc ça se traduit par un chiffrement les fichiers qui sont sur vos machines deviennent illusibles pour les logiciels qui ont l'habitude de les lire donc ça peut être un document Word il est chiffré le Word il l'ouvre mais il vous affiche des hiéroglyphes et il ne peut rien en faire pareil pour un tableau de sel et si vous avez une application qui permet de gérer votre budget votre commerce etc. pareil le logiciel de compta il ne pourra pas accéder au fichier technique de l'application parce qu'ils ont été chiffrés et donc de facto ils deviennent totalement incompréhensibles voilà donc une fois que ça s'est fait l'attaquant il vous réclame une rançon pour le libérer c'est-à-dire vous lui versez 500 euros 5000 euros 50 000 euros ça dépend un petit peu de la cible pour se libérer il vous donne les moyens de le faire et puis il vous promet si vous payez de vous envoyer ce qu'on appelle la clé de déchiffrement c'est-à-dire le moyen de faire une remise une marche arrière pour récupérer vos données dans un état brut la bonne règle on y reviendra tout à l'heure c'est de ne pas payer et de faire autrement pour récupérer ces données mais des fois on peut être coincé on ne peut pas avoir de sauvegarde on peut avoir été tellement imprudent qu'on est un peu coincé et là on n'a pas forcément pour le choix mais il faut savoir qu'en général c'est pas ce qui est recommandé et en général ça encourage l'attaquant à continuer et à revenir voilà donc bon j'ai un petit peu défloré donc la suite donc le comment c'est effectivement on rentre dans le réseau de l'entreprise portez votre PC derrière votre box où c'est un des 150 PC qui sont dans le réseau de l'usine à tel endroit ou du magasin de stockage à tel endroit d'accord et on y rentre par les accès à distance c'est à dire qu'on fait croire à votre système qu'on est en télétravail ou ça vient tout simplement parce qu'on a cliqué sur un lien dans un mail qui permet que j'évoquais tout à l'heure voilà soit parce que déjà votre machine a été préparée pour effectivement le logiciel de ransomware puisse se mettre en route et puis démarrer le chiffrement soit de la machine sur laquelle il s'est installé soit sur d'autres machines qui va pouvoir contacter qui va pouvoir contacter son réseau bon les grandes conséquences qu'il faut retenir de ça c'est que vous avez des moyens techniques qui sont arrêtés inutilisables donc très souvent la conséquence c'est l'arrêt de l'activité de l'entreprise et c'est des pertes de données c'est à dire que par exemple les commandes prises dans la journée qui n'ont pas encore été sauvegardées si vous faites des sauvegardes tous les jours sont perdus il va falloir aller les rechercher sur les prospects et les petits d'accord puis l'arrêt de l'activité si votre ligne de fabrication elle est pilotée par un système informatique vous voyez tout de suite que ça peut être arrêté mais de la même façon votre service administratif votre comptable votre gestionnaire commercial ou vous-même ou votre caisse votre caisse est connectée votre caisse c'est un PC comme un autre il est encapsulé avec un tapot différent mais c'est un petit peu de la même façon ça peut être totalement bloqué et quand vous n'avez plus de caisse c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué j'ai un exemple assez célèbre dans l'industrie qui s'est passée il y a 3-4 ans maintenant c'est le groupe Saint-Gobain donc c'est un groupe très très important qui a été sinistré de cette façon là donc une fois d'entrée se trouvait en Ukraine et à un moment donné un vendredi soir à 18h toutes les infrastructures du groupe Saint-Gobain ont été neutralisées par une mécanique de ransomware qui a chiffré une application bien particulière au départ de leur infrastructure informatique et tout était arrêté et pendant 3 semaines tout a été arrêté pour donner l'illustration l'entreprise pointée donc qui permet à tout un chacun d'aller acheter des matériaux de construction pour recevoir leurs clients il leur restait un cahier espiral et un crayon ils n'avaient plus rien tout ce catalogue plus rien et comme ils avaient pris la bâtisse des traits numériques c'est quand même plus pratique que d'avoir des catalogues pas plus etc c'était très très perturbant l'artoise en termes de chiffre d'affaires et tout n'a jamais été vraiment avoué on parle de quelques centaines de millions d'euros mais je dirais le chiffre est resté toujours relativement confidentiel voilà donc ce qu'il faut retenir ça c'est l'arrêt de l'entreprise pour faire ça et surtout une perte de données donc c'est-à-dire une perte de l'activité qu'il va falloir reconstruire voilà donc extorquer de l'argent l'objectif c'est extorquer de l'argent et ça marche on envoie un mail un petit peu pollué à 10 000 ou 100 000 particuliers 100 000 un robot c'est ça c'est très bien c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé 100 000 particuliers il y en a 1% qui marche ça fait 1000 à 500 euros chacun ça fait 500 000 euros ça vaut quand même le coup de se fatiguer après il ne faut pas se faire attraper il faut se cacher donc vous voyez que c'est des choses qui marchent même si le taux la fréquence le risque individuel statistiquement reste relativement le vol de données bon j'ai un petit peu évoqué déjà c'est une attaque qui utilise qui consiste à essayer de s'introduire dans le réseau de l'entreprise on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure par les faiblesses qui étaient en regard tout à l'heure ou sur ces hébergements externes c'est votre partenaire informatique bien entendu donc ça vise à rentrer là-dedans l'objectif c'est de dérober des données donc là c'est en général un peu plus instruit un peu plus ciblé et on cherche on cherche des fichiers dans lesquels on détecte qu'il y a des noms on détecte qu'il y a des comptes bancaires on détecte qu'il y a des mots de passe on détecte qu'il y a des maladies on détecte qu'il y a des produits pharmaceutiques on détecte qu'il y a des ordonnances enfin on peut détecter un certain nombre de choses donc c'est assez ciblé on détecte qu'il y a des objets utilisés par des outils de recherche et développement type CAO, DAO avec des objets 3D etc donc c'est plus ou moins ciblé suivant qu'on est identifié et une fois qu'on a trouvé ces données-là hop on les aspire de façon en mode en mode arrière-plan comme on dit dans le jargon authentique c'est-à-dire sans que vous en rendiez compte parce que le moment la machine est allumée et qu'elle est connectée extérieure toutes les 5 minutes il y a 1000 caractères qui partent ou un média opté qui partent c'est relativement invisible ça ne se voit pas personne ne surveille et 10 jours après il y a beaucoup de choses qui sont sortées à l'extérieur voilà l'objectif de ces gens-là une fois qu'ils ont récupéré ces données ils les revendent soit à la concurrence soit à la concurrence la vôtre soit à d'autres comme fichier de type commercial pour être capable de vous démarcher à nouveau en se faisant passer pour votre banquier ou autre donc pour vous démarcher vous essayez de vous vendre tel que c'est on dit qu'une carte bancaire ça vaut 15 centimes ou 20 centimes le numéro de carte bancaire valide quelque chose donc 100 000 numéros de carte bancaire ça a déjà une certaine valeur voilà et l'objectif bien entendu c'est pour vous nuire vous nuire c'est faire de carte bancaire voilà bon les conséquences c'est toujours un peu la même donc c'est l'atteinte à l'activité c'est-à-dire que vous n'avez pas une destruction de l'activité vous avez une pollution de votre activité notamment si vous faites siphonner ou voler des données business que ce soit des données clients fournisseurs des contrats etc. les contrats très intéressants pour la concurrence c'est-à-dire à combien vous achetez le père quand vous vous vendez les questions métalliques à combien vous achetez le lopin de laiton etc. la farine quand vous faites du pain ça peut intéresser la concurrence notamment je dirais dans l'industrie voilà et puis ça peut être aussi une atteinte on commence à voir apparaître une atteinte à l'allimage de l'entreprise avouer c'est de faire piquer ces informations on le voit de temps en temps dans la presse que ce soit des labos d'analyse pharmaceutiques qui s'est arrivé relativement récemment que ce soit les hôpitaux que ce soit etc. on voit bien qu'il y a des données sensibles les données personnelles de santé sont des données les plus sensibles dans le degré de la qualification de l'importance de ces données et on sent bien que ça ça peut intéresser alors je ne vais pas soupçonner les assureurs de malversation mais vous savez bientôt que quand on signe un contrat de prêt ou autre à un moment donné il faut qu'on dise qu'on n'est pas malade ou pas trop malade ou si on est malade comment on l'est etc. parce que c'est un risque je dirais pour l'instant vous pensez bien qu'il y a des assureurs aux pratiques un peu limites qui pourraient tout à fait utiliser ce type d'informatique voilà je pense que ce n'est pas trop le cas mais s'ils ne l'ont pas ils sont sûrs pas utilisés donc c'est mieux de se protéger de ce type de vie voilà donc atteinte à l'image atteinte à l'activité et atteinte à l'image et l'image vous savez aujourd'hui est quelque chose qui est de plus en plus important notamment dans ces effets négocaux dans les faux ordres de virement alors ça c'est souvent l'anecdote qui fait sourire quand on ne s'est pas fait avoir soi-même quand c'est les autres qui se font avoir on dit c'est rigolo ils se sont fait avoir ils n'avaient qu'à faire attention non non ça arrive un petit peu à tout le monde bon alors c'est une escroquerie qui est souvent réalisée alors soit en piratant le compte de messagerie ou en faisant du phishing que j'évoquais tout à l'heure durant l'usurpation de mail par message alors c'est ce que je faisais aussi par téléphone dans le groupe où j'étais mon dernier groupe parce que c'est bien patron d'une filiale internationale a reçu un coup de fil il a cru entendre le président du groupe donc il y avait une voix caractéristique et une tonalité d'affimation des choses à faire qui était assez pas tonitruante mais ferme on va dire très particulière et il a vraiment eu un doute parce qu'il lui demandait de faire un virement de 300 000 euros dans une filiale de messes asiatiques etc il a failli le faire mais il a eu le réflexe de rappeler et il a vu ce procès il nous a pas soin donc il a pas soin donc ça se fait aussi par téléphone donc faites attention aussi par l'appel par téléphone mais c'est souvent par mail que ça se fait vous avez un vrai fournisseur qui vous dit tiens j'ai changé mon RIB donc maintenant il ne faut plus me payer la BNP il faut me payer au crédit agricole par exemple dont le RIB et je ne vais en mettre alors vous le faites et puis tous les paiements passent derrière évidemment le fournisseur il n'est pas content il va revenir il va revenir voilà donc on usure plus d'identité d'un dirigeant ou d'un membataire monsieur le caissier pète tel durement à tel endroit du fournisseur ou d'un prestataire dorénavant payez-moi à tel arrêt à tel arrêt ou ça peut être aussi on usure un collaborateur en disant pour la peine j'ai changé de RIB pour mettre deux fraises j'ai changé de RIB de la même façon ça c'est un peu plus amateur je pense mais pareil j'en fais 100 000 si j'en ai 1000 qui marcent ça fait toujours un peu un peu voilà bon j'ai déjà un petit peu décloré le sujet donc l'objectif c'est de demander un virement toujours confidentiel parce qu'il ne faut jamais parler des choses qui sont produites bien entendu qui ont un risque de se faire détecter de se faire prendre bien sûr c'est un caractère exceptionnel c'est lié à un changement de situation un petit peu exceptionnel voilà bon changement des coordonnées bancaires qu'on a évoqué tout à l'heure alors ça sera toujours électronique parce que bien entendu il faut que le portrait sera mis très tragique pour qu'on puisse attendre que le fautif puisse prendre enfin le coupable plutôt puisse prendre la poudre d'escampec assez rapidement pour ne pas se faire attraper voilà alors juste je le dis maintenant et on le redira probablement tout à l'heure quand ça arrive il faut tout de suite porter plainte tout de suite alerter les instances locales de gendarmerie de police nationale qui sont dans l'endroit où vous êtes parce qu'il y a un certain nombre de cas on peut rattraper le coup parce que les opérations de virement de compensation etc. prennent un certain temps je n'ai pas les détails et surtout je ne les dévoilerai pas parce que ça ferait donner à l'adversaire un petit peu les éléments de défense qu'on a mais plus vite on porte plainte plus vite on active ces éléments-là plus on a de chance effectivement de rattraper la bêtise que tu es faite que tu en vas etc. un petit peu après je pense que je voudrais dire adieu à vous à vous à priori ça ne sera pas très possible bon voilà alors on a passé alors j'ai passé la main à l'adident qui a quelques j'espère bonnes histoires à nous raconter même si normalement il ne doit rien raconter j'écoute mon micro parce qu'on n'ait pas trop est-ce qu'on peut revenir sur la slide précédente monsieur Guillaume voilà bon je vais je reprends un petit peu la main pour dire là on a beaucoup parlé de ce qui se passe lors lors des attaques je vais vous donner quelques petits conseils pratiques tout simples qui permet d'éviter chacun des chacun des cas qu'on vient d'évoquer donc les 4 les 4 cas concernant le phishing en fait c'est bien sûr vous recevez un mail dans ce mail qui peut être d'une donnée bancaire qui peut être comme on disait de n'importe quel groupe on vous dit toujours cliquez sur ce lien la première chose à faire ne cliquez pas sur le lien d'accord si c'est une banque ouvrez une page internet connectez-vous à avec vos codes directement sur la page internet que vous venez d'ouvrir qui s'adresse à la bonne banque et ne pas faire confiance justement au lien ou qui vous ramène vers une banque dont vous avez l'impression qu'il s'agit de votre banque mais qu'en fait l'adresse n'a rien à voir alors bien souvent si vous cliquez sur le lien vous pouvez en faisant très très attention dans l'entête de ce qu'on appelle l'URL donc c'est le lien internet on peut voir des petites différences du style deux E ou un S qui est rajouté par rapport à l'adresse d'origine ou des choses comme ça quand on lit très vite on y passe complètement complètement à côté donc le conseil concernant le phishing vous avez un doute sur un mail qui vous dit allez-vous connecter à tel endroit et bien c'est de ne pas cliquer sur le lien voilà ouvrez une page à côté ouvrez votre navigateur internet allez sur le site de la banque de je dirais de pardon oui de l'organisation voilà je cherchais le terme excusez-moi de l'organisation donc dont vous avez reçu le mail et puis connectez-vous tout à fait normalement on peut aussi bien souvent vous évitez le phishing et on peut aussi porter l'attention le deuxième le ransomware le ransomware donc là la parade on ne le répétera jamais assez c'est la sauvegarde du système sauvegarder votre système mais surtout placer vos sauvegardes hors du système parce que quand un ransomware attaque généralement il attaque le disque dur sur lequel il est éventuellement le réseau informatique donc toute machine qui est connectée à ce réseau informatique et également tout ce qui est connecté à la machine donc c'est-à-dire si vous avez une clé USB un disque dur voire le disque dur de sauvegarde généralement il y passe aussi donc quand vous faites vos sauvegardes il faut que ça soit externe à la machine et débranché de votre réseau ainsi si jamais vous êtes confronté à ce problème vous pouvez remonter votre système informatique en récupérant votre sauvegarde qui n'a pas été chiffré le troisième concernant le vol de données là c'est surtout comme on disait au départ sur des failles de sécurité qu'ils arrivent à pénétrer alors sachant que ça peut être par exemple sur du phishing vous cliquez sur un phishing vous ouvrez ça ouvre des portes on va dire informatiques et puis ça permet de récupérer de la donnée mais c'est bien souvent par des failles de sécurité des systèmes non mis à jour qu'ils arrivent à entrer sur votre sur votre système sur votre réseau donc là effectivement comme la question avait été posée faire des mises à jour régulières oui ayez toujours un système à jour ou s'il n'est pas possible de mettre à jour le système tel que dans des grandes entreprises quand on a du Windows XP qui tourne encore pour piloter des machines robots je dirais c'est de cloisonner ou de vraiment mettre une porte d'accès très 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 restreinte au sous-réseau qui n'est pas qui n'est pas à jour donc ça je vais prendre contact avec vos services informatiques pour voir ça le dernier qui est l'euphobie donc dont M. Guyot a parlé tout à l'heure concernant effectivement les demandes de virements confidentiels croyant qu'il s'agit de telle ou telle personne et bien lorsqu'on vous demande d'effectuer un changement de RIB faites un contre-appel et je dirais 95% des faux-villes seront évitées c'est-à-dire appelez la personne qui vous voilà qui vous a parlé juste à l'instant peut-être qui a usurpé une identité vous faites un contre-appel bien sûr en n'utilisant pas le numéro de téléphone qui est sur le mail mais celui que vous connaissez avant je dirais posez la question si effectivement il y a bien un changement de RIB ou pas et je dirais 95% des faux-villes seront évitées sur cette simple opération de contre-appel voilà quelques petits quelques petits cas à éviter je rends la parole à monsieur Guillaume voilà donc maintenant j'ai complété et développé un petit peu plus un certain nombre de points de recommandations et de conseils concernant effectivement le mode on va dire d'utilisation voire de gestion des éléments qui composent vos systèmes informatiques votre système numérique que ce soit très très simple un PC un téléphone ou que ce soit des choses beaucoup plus structurées qu'on peut avoir des entreprises petites ou très moyennes voilà alors le premier vos collaborateurs si vous avez une structure relativement un petit peu importante si vous avez des collaborateurs et notamment des collaborateurs qui travaillent de chez eux ou qui travaillent parce qu'ils sont itibérants comme si nous construisons les commerçants qui travaillent depuis l'extérieur d'accord c'est encore plus vrai pour ces collaborateurs là que pour les collaborateurs qui sont à l'intérieur de l'entreprise comme vous pensez dans un espace qui est un petit peu plus protégé bon la première chose faites en sorte que les moyens que vous leur mettez à disposition soient sécurisés c'est à dire qu'ils respectent un petit peu toutes les recommandations que j'ai évoquées tout à l'heure et surtout qu'ils n'aient pas et qu'ils n'aient pas ces éléments de maillon faible quelque part notamment on parle de mise à jour et d'autres éléments et puis faites en sorte qu'ils soient équipés par des moyens donc PC télécom que vous maîtrisez c'est à dire dont vous pouvez assurer effectivement que la sécurité est bien gérée qu'ils utilisent les bons logiciels qu'ils ne mélangent pas tout etc. donc c'est souvent une recommandation simple qui fait sourire dans les petites structures en général même à la maison qui fait sourire parce qu'en général ça coûte un peu d'argent et ça coûte beaucoup de temps de faire en sorte que ça fonctionne comme ça voilà donc ça c'est le premier point la deuxième chose c'est qu'il faut que vos collaborateurs ils aient des directives claires d'utilisation et de sécurisation d'accord je ne me connecte pas de n'importe où j'ai des mots de passe qui sont comme ci ou comme ça un certain nombre de façons d'utiliser les systèmes qui doivent se faire ça peut être aussi du comportement je suis dans le train je suis un commerciant je suis dans le train alors c'est pas de la cyber mais je suis dans le train je ne laisse pas mon PC ouvert sur mon siège quand je vais chercher quelque chose au bar ou je vais au petit coin au bout du wagon ça fait partie de ces directives d'utilisation qui doivent être particulièrement claires c'est mieux quand c'est écrit c'est mieux quand on a pris le temps d'informer voire de former un peu les collaborateurs sur comment on doit fonctionner et comment surtout il ne faut pas fonctionner par rapport à certains risques et puis il faut bien avoir confiance vous employeurs et vous collaborateurs parce qu'on est toujours chacun un petit peu dans les deux cas de figure c'est que les équipements personnels ils seront toujours un cran en dessous en termes de sécurité et qu'en plus l'employeur ne peut pas savoir ce qu'on fait sur des moyens qui sont personnels parce qu'on a pas envie de leur donner et puis deux que même si on veut bien leur donner il n'y a pas toujours les équipements qui vont bien pour pouvoir le faire et qu'en tout état de cause un moyen personnel a plus de chances de faire de ces points d'être déjà compromis de par leur usage personnel parce qu'on a le fiston à cliquer sur le lien alors qu'il ne fallait pas ou on a cliqué sur le lien parce qu'en tant que personne une personne privée à la maison sans faire trop attention donc le matériel personnel ne doit pas être mélangé avec le matériel professionnel autant que faire se peut pour être sûr d'avoir des meilleures règles d'usage sur du matériel professionnel qui lui-même a très probablement des meilleures règles normalisées de sécurité que le matériel personnel ou qu'à un cas on n'a pas tous la même rigueur à la maison peut-être si on a la même rigueur c'est vrai que l'argument c'est un peu plus simple voilà après bon là c'est un petit peu plus technique mais néanmoins la compréhension de ce sujet là est assez simple et est à prendre pour finir en fait un système informatique bon il se vit il vit d'abord en antarcie à l'intérieur de l'entreprise dans un réseau interne à l'entreprise où tous les appareils sont connectés et sur lesquels l'extérieur a priori n'a pas de prise au départ et comme on a besoin de communiquer avec l'extérieur bien entendu on met des points d'accès avec l'extérieur des passerelles qui vont permettre aux gens à l'intérieur d'aller sur internet voir tel ou tel site internet ou de se connecter chez un partenaire chez un fournisseur et voir dans l'autre sens ça va ouvrir l'accès vers l'intérieur soit à un client soit à un partenaire soit à un procès soit à un salarié peu importe pour venir utiliser toute ou partie des systèmes qui sont à l'intérieur du réseau donc on a ces points d'accès extérieurs qu'il faut essayer de comprendre essayer de faire surtout et ça ça se fait avec votre partenaire informatique si c'est vous qui gère cet élément là c'est de faire en sorte qu'il soit le moins ouvert possible c'est comme la porte du jardin dont je parlais tout ailleurs il faut qu'on soit un minimum de gens à savoir que ce point d'accès existe et il faut que les gens qui sont autorisés soient les seuls qui aient besoin d'y accéder et faire en sorte que les autres s'ils font le grand public qu'ils n'ont pas rentré ils ne puissent pas rentrer voilà que par défaut on ne puisse pas rentrer alors ça se passe souvent par le truchement d'une connexion un petit peu particulière mais c'est un principe qu'il faut avoir la porte d'entrée le filtrage doit être le plus grand possible bien entendu toute l'ouverture nécessaire au business doit être en place toute l'ouverture nécessaire à l'activité doit être en place mais toute l'autre doit être plutôt interdite alors pourquoi je dis ça parce que historiquement dans le monde numérique et informatique j'ai pas mal d'expérience dans le sujet on a plutôt tendance à installer les machines avec tout est ouvert par défaut c'est beaucoup plus simple quand on veut activer une communication il y a plein de choses qui sont ouvertes par défaut donc ça va beaucoup plus vite le problème c'est que quand toutes les portes et fenêtres de la maison sont ouvertes tout le monde peut rentrer c'est un petit peu la même chose donc il faut plutôt avoir le principe et de la même façon quand vous êtes à l'intérieur de l'entreprise vous avez un réseau dans lequel il y a le monde de la finance comptabilité et ou le monde de la paie et de l'administration et ou le monde de la gestion commerciale et que c'est moyen technique qui porte les applications qui n'ont pas besoin de fonctionner entre eux il faut faire en sorte que les moyens à l'intérieur soient séparés les uns des autres qui ne puissent pas techniquement se connecter l'un à l'autre comme ça on est sûr que même si une application ou quelqu'un qui a usurpé le fonctionnement essaie de le faire il aura un barrage technique qui empêche de passer d'une machine à l'intérieur voilà donc il faut cloisonner les systèmes les militaires ils disent toujours il y a besoin d'en connaître j'ai une information ou j'ai accès à une information s'il est utile dans mon travail s'il n'est pas utile dans mon travail je ne la connais pas celui qui en a besoin la connait mais moi je ne la connais pas c'est pas toujours simple à gérer mais il faut toujours avoir cette image là le numérique c'est un peu le paradoxe à l'époque où on dit tout le monde doit communiquer avec tout le monde mais justement notamment par rapport à son règne de sécurité il faut ne laisser passer que ce qui doit passer les liens de communication qui doivent se mettre en place et surtout il faut éviter les autres et comme on sait qu'on a du mal à être 100% parfait on sait qu'il y aura toujours des loupés qu'il y aura toujours de la fuite qu'il y aura toujours quelques rapés il y a toujours une fausse lait qui circule ou une serreuse qui est en panne quand on revient à la porte du jardin tout à l'heure mais moi il y en a et bien on se porte et moi on en rentre voilà alors après les accès extérieurs donc là je continue un petit peu sur le cadre précédent je suis à la porte pour rentrer donc il y a divers moyens pour essayer de filtrer les accès depuis l'extérieur quand on veut rentrer dans une entreprise bon je ne vais pas rentrer dans le détail je dirais simplement vis-à-vis de votre fournisseur ou réseau ou informatique d'une façon générale retenez ces trois lettres VPN posez-lui la question j'en ai un oui, non si j'en ai pas pourquoi j'en ai pas à quoi ça pourrait me servir en général c'est pas très cher et ça marche bien et bien quand est-ce qu'on le met et quelles sont les conséquences pour qu'on puisse fonctionner derrière bon qu'est-ce que ça permet de faire en quelques mots à partir du moment où vous avez cette sorte de serrure supplémentaire qui apparaît ça permet de mieux identifier les gens qui vont se connecter notamment qu'il s'agisse de calorateurs qui veulent se connecter puis chez eux ça permet de mieux filtrer quand ils sont à l'extérieur les seuls systèmes où ils doivent accéder quand ils sont dehors alors que quand ils sont à l'intérieur de l'entreprise peut-être qu'ils ont un accès beaucoup plus large d'accord donc ça permet de mieux filtrer ça et puis ça permet d'interdire assez facilement la connexion à la volée depuis le PC qui est dans le web café où là on contrôle rien du tout en général la machine est pourrie enfin pas pourrie mais c'est dire elle a fort risque d'être relativement polluée et sur le cadre vous laissez tout de suite donc retenez ça les accès extérieurs est-ce qu'ils sont bien sécurisés est-ce que j'ai un VPN dessus ou pas même pour les particuliers on peut se poser la question sur sa bosse orange ou autre d'avoir ce type de permis posez-vous la question et allez voir votre connexion c'est une bonne serrure je dirais qui peut évacuer pas mal d'accès produit de une passagère deuxième élément pour les accès à l'extérieur donc qui va être plutôt pour on va dire les collaborateurs qui sont à l'extérieur ou les partenaires vraiment privilégiés avec qui on échange beaucoup c'est d'utiliser ce qu'on appelle la double authentification donc les banques commencent à faire ça de façon relativement systématique Google le fait aussi comment ça le fait de ça plus ou moins donc en gros je me connecte avec un code d'accès un numéro de compte un identifiant et un mot de passe et en général on m'envoie sur un neuvième moyen technique on me demande de confirmer que c'est bien moi donc en général c'est le téléphone par un SMS ou par une application qui encapsule ça de façon un peu plus jolie mais peu importe et on vous envoie soit un code pour rechaisir soit vous cliquez sur l'application et puis ça fait l'équivalent et donc là le système c'est que vous avez et votre PC et un PC avec le user ID des comptes et le mot de passe et en plus un moyen qui est différent donc sauf si vous êtes vous avez été kidnappé par un utrien et que vous avez les braves sur les orteils mais en cas général si c'est vous qui avez les deux moyens ça doit être bien vous et ça n'est pas quelqu'un qui a usurpé votre identité donc essayez là encore avec vos solutions informatiques de voir si vous pouvez mettre ça en place et de le faire partager par tous les collaborateurs notamment qui se connectent depuis l'extérieur c'est une excellente façon de filtrer de façon efficace complémentaire à la précédente de filtrer de façon efficace qui se connecte sur le compte les mots de passe alors les mots de passe c'est un sujet qui est souvent vieux commeéra depuis qu'on se connecte sur les systèmes informatiques il y a des comptes et des mots de passe et ces mots de passe ils ont toujours les mêmes points faibles et ils sont utilisés je dirais par les malveillants on va dire toujours un petit peu de la même façon alors un mot de passe pour qu'il marche bien pour qu'il ne soit pas facile à retrouver parce que si je passe dans votre dos je vois qu'il est noté sur un post-it note sur votre clavier je vais le noter ou si je suis femme de ménage je fais le ménage le soir je sais que c'est François Guillaume qui est à tel endroit et que je vois c'est Toto 38 qui est ce qui est le mot de passe sur le post-it sur le clavier il y a des chances que je devine son adresse même et puis Toto 38 et que j'arrive à faire des choses simplement quand il n'est pas là voilà donc un mot de passe pour éviter ce type de phénomène c'est la première barrière le mot de passe c'est pas la barrière universelle mais c'est la première et l'idée à cette première elle est un petit peu difficile pour l'attaquant pour essayer d'utiliser de se faire passer pour nous et bien c'est relativement c'est déjà un point de gagné même s'il ne doit pas forcément suffire alors si c'est le KGB ou la CIA c'est pas le mot de passe qui va les arrêter parce qu'ils ont des robots qui sont capables de les casser mais si c'est des amateurs qui veulent faire ça vite et bien ou des robots pas trop compliqués il y a de fortes chances que ça passe bien alors les recommandations qu'on donne qui sont des recommandations alors certains diront toujours trop dures et d'autres pas assez dures on a les ayatollahs du mot de passe et puis on a les gens un peu plus simples ce qu'on dit souvent c'est que s'il fait déjà plus de 8 caractères il est un petit peu compliqué à trouver donc pas pour le robot qui a un ordinateur très tristant il est un petit peu compliqué à trouver il faut qu'il ait des lettres il faut qu'il ait des chiffres il faut qu'il ait des caractères spéciaux les arrobas les euros les dollars les microns ça fait des caractères bizarres qu'on a sur le clavier faites attention il y a certains caractères qui sont utilisables dans le monde Windows, Android et qu'on n'a pas sur le clavier IOS des iPhone les microns donc faites attention je me suis fait avoir une fois donc j'étais conscient des caractères spéciaux des minutiers des magitudes d'accord il ne faut pas qu'il y ait de signification visible donc si c'est une date de naissance même si on a mari 1er mai 1938 femme 3 juin 1942 ça ne va pas le faire vous voyez des prénoms etc donc que ce soit un petit peu plus incompréhensible pour tout un chacun y compris pour les robots qui ne sont pas si bêtes on parle plus de temps en temps d'intelligence artificielle donc ils ne sont pas si bêtes parce qu'ils ont tous les dictionnaires de la planète dans toutes les langues à portée de main ils ont tous les dictionnaires de nom, de surnom de tout ce que vous voulez dans toutes les civilisations et toutes les cultures à portée de main donc ils savent balayer rapidement pour prouver ce qui est un nom un prénom et puis après en tirer de conclusion dans la façon de chercher le mot donc il ne faut pas qu'il y ait de signification visible alors le entre guillemets gendarme cyber qui est l'ANSI prescripteur il dit toujours essayez de prendre une phrase d'une dizaine de mots par exemple et puis prenez la première lettre de chaque mot et puis un coup sur deux c'est une unitude majestue un truc comme ça et puis vous remplacez une moyenne ou par des caractères un peu bizarre comme ça vous avez le moyen de vous en souvenir et puis c'est relativement incompréhensible c'est une façon de faire il faut trouver le bon compromis en matière de mots la deuxième recommandation c'est la plus difficile à appliquer c'est effectivement utiliser des mots de passe différents pour vous authentifier auprès de différents systèmes le mot de passe de mon mail professionnel ne doit pas être le même que celui de ma banque ne doit pas être le même que celui de ma compagnie d'assurance etc. voilà alors ça c'est la théorie la pratique tout le monde le sait c'est que c'est difficile à gérer sans se faire aider par quelque chose donc en général on le fait plus ou moins bien et je ne suis pas le meilleur non plus là-dedans par contre la question qu'il faut se poser c'est de se dire quels sont les services les applications les systèmes qui sont très sensibles pour moi et quels sont ceux qui sont moins sensibles pour moi ok si j'ai un compte à Météo France franchement une autre phase de mon compte à Météo France je n'ai pas tendance à y tâcher beaucoup d'informations j'ai peut-être tort mais c'est mon analyse et je pense que je ne me trompe pas par contre pour ma banque pour ma messagerie perso pour mes 10 cartons de messagerie là je pense que c'est un peu plus sensible pour la messagerie j'y reviendrai c'est très très sensible pour un point dans lequel on va revenir d'accord donc si vous n'avez pas d'outils alors les outils qui ne sont pas assez hautes qui existent et qui sont quand même un peu compliqués à utiliser pour chacun l'entreprise peut essayer de s'organiser en question mais c'est souvent un petit peu lourd et j'ai vécu pas mal d'échecs pour le déploiement de ce type de truc parce qu'ils en rechignent à utiliser ça donc il y a d'autres moyens d'avoir ce résultat mais surtout il y a les sujets les sujets les sujets super super sensibles là il faut faire très attention il n'y a pas de compliquer qu'on essaie de ne pas avoir le même puis les trucs un peu plus banalisés ne jamais les partager avec un Pierre votre meilleur ami et votre ennemi ne jamais les partager avec un Pierre sa femme son mari ses enfants ses meilleurs amis les gendarmes on partage avec personne et si on est contraint de le faire on se débrouille pendant un créneau horaire donné on se débrouille pour ne rechanger juste derrière puis vraiment on est obligé de le faire pour une raison qui ne connaît pas et le principe c'est de ne jamais porter ne jamais garder les mots de passe par défaut alors ça c'est vrai pour les informaticiens qui avaient et ça je l'ai élu vécu là-dedans il y a une vingtaine d'années tous les logiciels le type serveur les applications les systèmes le type serveur et autres souvent pour se connecter pour démarrer le mot de passe le compte l'identifiant c'est admin comme administrateur et puis comme c'est fatiguant le mot de passe primaire c'est admin le premier truc à faire c'est de le changer et surtout d'avoir un truc hyper compliqué et de gérer ces mots de passe un petit peu compliqué donc les mots de passe par défaut faut toujours les changer y compris quand on est un utilisateur lambda pour son usage on va dire de chums collaborateurs ou de personnel et raison de plus quand ce sont des systèmes je dirais clés dans l'infrastructure la règle aussi la bonne règle c'est de le changer régulièrement alors un standard c'est les 45 jours donc c'est celui de 48 c'est une cassette 42 c'est une cassette toute cette semaine donc le changement de le changer de façon régulière alors effectivement il ne faut pas faire un total 38 face à un total 39 parce que là les robots ne vont pas en être très longtemps à comprendre donc il faut le changer de façon un peu plus sophistiquée un peu plus compliqué alors une bonne façon de faire c'est d'avoir une batterie de 3 ou 4 un peu complexe qui sont faciles pour vous à mémoriser parce qu'il y en a 34 et puis on passe de l'un à l'autre de façon relativement à des jours c'est une bonne façon de le faire alors tous ces éléments-là plus on les fait plus c'est difficile de passer la barrière c'est ça qu'il faut se dire c'est pas une garantie à 100% c'est plus difficile bon puis après les usages qui sont très très bêtes mais qui arrivent tous les jours ne pas laisser le post-it sur le clavier ou sous le clavier c'est là la femme de ménage je prends toujours la femme de ménage mais la personne qui passe dans votre bureau ou qui passe chez vous hop j'ai un oeil pas de fichier sur le testé ou dans le smartphone ça c'est plus dur à faire un piqué et si on en a un essayez de le cripter de le chiffrer qui serait difficile qui serait difficile à lire de même pas de fichier dans la boîte aux lettres personnelle qui est répliquée sur le site de Google ou sur le site de Zanadu ou sur le site de Orange ou autre bien entendu c'est comme c'est comme un autre et puis essayez de configurer vos outils les browsers internet notamment internet on s'est dit maintenant mais c'est remplaçant en phone Firefox et d'autres pour qu'il n'y ait pas de mémorisation des mots de passe qui proposent de façon simple et en particulier pour les systèmes qui sont un peu tripliques comme je l'ai évoqué et alors s'il y a un système qui est très sensible c'est vos boîtes aux lettres même pourquoi ces systèmes sont très sensibles et doivent être durfus c'est qu'en général c'est eux qui sont utilisés dans tous les autres services pour réinitialiser le mot de passe notamment quand on l'a oublié d'accord donc je usure votre identité je récupère votre adresse mail et son code donc je peux connecter à votre boîte aux lettres c'est très facile pour moi d'aller récupérer tous les services où votre identifiant c'est votre boîte aux lettres et sur lequel il y a un bouton réinitialiser ça m'est arrivé donc j'ai expérience donc s'il y a bien un système qui doit être durci c'est celui que votre boîte aux lettres personnel ou professionnel parce que c'est souvent le levier pour avoir les mots de passe des autres systèmes que vous utilisez c'est pas le cas des systèmes bancaires en général parce que c'est un peu plusieurs questions alors politique mise à jour de sécurité donc là si on veut parler il y en a pour deux heures donc on va faire des choses simples j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure alors est-ce que ça veut venir donc ce que j'ai déjà dit tout à l'heure pensez à mettre à jour sans tarder l'ensemble de vos appareils et de vos logiciels mais juste prendre un bon les téléphones Android et iOS ils le proposent systématiquement tous les mois je crois en général ne refusez pas bon faites le moment où ça ne vous embête pas faites le plus tôt moment où votre téléphone est chargé ou sous tension parce que ça bouge un peu de l'appui et faites le moment où vous n'avez pas trop besoin de votre téléphone ça prend 10 minutes c'est plus donc faites le faites le sur les PC sur les PC individuels bien entendu Windows toutes les semaines il y a quelque chose à fait donc ne refusez pas parce que ça s'empile et le jour on le fait c'est plus en plus faites le faites le faites le donc il faut faire ça alors dans l'entreprise dans l'entreprise ce qu'il faut savoir c'est qu'en général ces éléments là sont gérés par l'informatique de l'entreprise ou par le prestataire qui gère vos infrastructures donc lui normalement il doit le faire c'est à dire qu'il doit prendre connaissance de toutes les mises à jour qu'il faut faire sur tous les PC sur tous les serveurs voire sur tous les phones sur toutes les tablettes qui peuvent être utilisées d'accord et il doit pousser ces mises à jour et pareil il y a toujours des limitations qu'en termes d'utilisateur on peut empêcher parce que c'est pas le bon moment et à un moment donné il faut arrêter d'empêcher parce que sinon on commence à être en situation si votre prestataire est un vrai professionnel de la chose normalement il embête de plus en plus l'utilisateur qui ne veut pas faire les mises à jour jusqu'à un moment donné il va l'empêcher de travailler d'accord il conclut le patron des fois c'est pas très simple à gérer mais il faut avoir bien formé le patron pour qu'il soit exemplaire à la motion voilà pour être capable de faire ça bien entendu il faut que votre parc de matériel de votre entreprise vous le connaissiez parfaitement vous savez comment il s'installe où il est qui s'en sert où il est installé qu'est-ce qu'il y a dessus etc pour être capable de savoir s'il est à jour ou pas et faire les mises à jour si on y en a donc s'il y avait une gestion de parc qui est un petit peu olé olé c'est à dire que oui il y a des PC il y a certains il faut avoir une gestion très serrée de tous ces appareils parce que tous ces appareils qui vous venez vous avec l'utilisateur sont des points d'entrée potentiels dans votre système informatique qui ont des maillons faibles capacités à aller installer les choses des maillons faibles dans votre système voilà tester alors quand vous faites des mises à jour mais ça intéresse plutôt les informaticiens en règle générale quand on fait les mises à jour de Windows pour les 10 ou 50 ou 100 selon le nombre de PC de son cas avant on le sait sur un ou deux pour vérifier que ça ne met pas le bazar dans les systèmes qu'on utilise notamment quand on utilise des très vieilles applications qui ont 100 ans ou 6 ans qui ne sont plus elles plus forcément maintenues donc il faut faire attention qu'il faut être prudent par rapport à ça le logiciel c'est toujours le risque de moins bien marcher après qu'avant c'est toujours être sensible et puis je reviens et puis je reviens sur le cas consulté tout à l'heure de tous les vieux appareils dont les correctifs ne sont plus gérés par les éditeurs le vieux PC Windows XP qui est sur une ligne de fabrication qui pilote un automate de stockage ou équivalent ces appareils-là effectivement ils sont encore plus sensibles s'ils n'ont pas le besoin ils ne doivent pas pouvoir se connecter à Internet pensez au cloisonnement que j'ai voté tout à l'heure ils ne doivent pouvoir se connecter à rien du tout qui tenait le matériel qu'ils doivent commander et éventuellement le matériel par lequel ils doivent être pilotés donc c'est souvent en général une console de supervision quelque chose comme ça et ils doivent être fermés à tout le reste et s'ils sont fermés à tout le reste il y a très peu de chances que viennent s'installer dessus des ransomware ou des moyens de prendre le contrôle de la machine pour rebondir et puis essayer d'aller à l'autre donc mise à jour on doit savoir ce sur quoi on doit faire les mises à jour on vérifie qu'ils ne mettent pas le bazar et puis surtout les vieux machins on fait très attention à les surprotéser par rapport je dirais aux attaques qui peuvent arriver de l'essence vous savez si on regarde la vie de tous les jours aujourd'hui qui fait la ligne de la télé etc on a un petit peu les mêmes problématiques qui se posent à la pratique de contagion de virus de personnes âgées etc c'est un petit peu la même chose il y a beaucoup d'analogies donc essayez de prendre ces éléments là je dirais alors les sauvegardes les sauvegardes bon l'informatique qui ne fait pas ces sauvegardes n'est pas professionnel si c'est le cas c'est un scandale donc si votre prestataire ne fait pas de sauvegardes il y a un problème si vous n'en faites pas allez vite chercher quelqu'un qui vous aide à en faire parce que vous êtes en termes de risque très très mal potentiellement si il y a un incendie une capteur qui se renverse ou autre vous risquez de tout faire c'est arrivé moi j'ai connu il y a 5 ans une boîte qui a beau je ne me rappelle plus qui faisait une réparation de l'électroménager etc c'est un problème de capteur c'est tombé sur le serveur distribué les sauvegardes n'étaient pas illusibles elles étaient mal faites grosso modo ils ont fait faillite ils ont licencié tout le monde donc des sauvegardes ils font faire alors l'objectif de la sauvegarde c'est quoi c'est d'être capable de récupérer ces données quand elles ont été détruites qu'elles en soient le moyen alors pour illustrer le propos du jour c'est une cyberattaque ransomware par exemple elles ont été chiffrées donc j'ai des fichiers qui sont illusibles si j'ai sauvegardé j'en ai une copie ailleurs je vais pouvoir récupérer la copie et puis repartir d'un bout de fil ou une destruction physique une destruction physique c'est j'ai un fou furieux qui est venu à taper un coup de marteau sur la bête de disque sur la machine sur laquelle je travaille ou j'ai fait 18 étoiles étoiles j'ai supprimé mon fichier j'ai vidé la courbeille et hop j'ai plus rien voilà donc si j'ai des sauvegardes je peux reconstituer toute ou partie ou l'essentiel je dirais les données qui ont pu alors les sauvegardes ça doit être fait régulièrement on dit régulièrement on dit souvent tous les jours toutes les semaines tous les mois d'accord et sur chacun de ces exemplaires de ces occurrences je garde plusieurs exemplaires donc tous les jours j'en garde tout le 7 tous les mois j'en garde tout le 12 et tous les ans j'en garde 4, 5 enfin 2, 3 enfin 6 ans et si j'ai ça ça veut dire que si j'ai une destruction et que j'ai du mal à les relire on voit que si les sauvegardes d'aveuil j'arrive pas à les relire j'aurai sur celle de l'avant-veille et ainsi de suite j'aurai moins perdu que si je allais à celle de l'année dernière j'aurai perdu tout le travail donc elle doit être réalisée régulièrement et puis il faut vérifier quel marche alors vérifier quel marche c'est de dire j'arrive à lire si je vais chercher un fichier une base de données c'est un gros fichier en fait ou autre vérifier qu'il est accessible et que je peux le recopier ailleurs donc il faut faire ces vérifications ça votre responsable l'informatique ou votre prestataire il doit répondre oui aux deux questions et s'il ne répond pas oui faites vous expliquer et puis s'il répond c'est pas net faites vous expliquer et puis voyez alors il va vous dire que c'est plus cher après vous apprécierez si la preuve de risque vaut ou pas le fait de prendre de risque une question bon bien entendu ces sauvegardes elles doivent être conservées un certain temps comme je l'ai dit elles doivent être conservées sur un support qui n'est pas connecté à l'ensemble de votre système sur son moment où on fait la sauvegarde bien entendu pour qu'elles ne soient pas accessibles à un pirate avec tous les moyens qu'on a évoqués tout à l'heure ou à une fausse manif parce qu'une erreur de manipulation ça arrive et puis elles doivent être stockées à l'extérieur c'est à dire pour un deuxième site géographique c'est à dire les choses simplement pour résister à l'incendie rappelez-vous le prestataire OVH qui vend de l'énergie informatique à tout le monde à son menu trois data centers dans le même immeuble qui ont cramé en même temps donc ça n'a pas été simple pour tout le monde d'accord donc plutôt pas dans le même immeuble plutôt pas au même étage plutôt pas à la bonne adresse d'accord pour résister à l'incendie ou au vol le vol c'est aussi le vol de moyens techniques alors des fois on vole pour le matériel mais des fois quand on vole le matériel pour les choses intéressantes dedans on vole les deux et puis donc il faut que ça soit à l'extérieur pour qu'on répartie en l'air bon tous vos fournisseurs tous vos prestataires informatiques professionnels ils ont connaissance de ces règles ils vont même dire que je ne vais pas assez être sérieux et qu'on peut être beaucoup plus dur et qu'on peut faire beaucoup mieux etc. mais déjà un minimum soyez sûrs que tous ces éléments là ont été abordés sur l'ensemble des données qui sont à sauvegarder et que les procédures ou les processus qui permettent de revenir en arrière en fait de reconstruire tout ou par tout ces pièces de données ils sont effectifs ils fonctionnent et que vous les testez on dit bien je vous rassure statistiquement je suis sûr que vous ne vous faites pas tout et de loin mais c'est pas un jugement c'est comme ça et il faut s'améliorer monsieur Guyot monsieur Guyot si je peux me permettre d'intervenir donc au niveau des sauvegardes si j'ai bien compris ça doit être un double des données et stocker physiquement ailleurs là où je travaille habituellement et déconnecter du réseau on entend beaucoup parler de sauvegarde via le cloud donc le cloud c'est bien parce qu'on externalise donc on ne stocke pas les données dans l'entreprise mais on est toujours relié à un réseau informatique donc le cloud ce n'est pas une sauvegarde fiable à 100% elle a un maillon faible c'est-à-dire tout dépend quel est le service si le cloud il fonctionne avec la copie des données peu ou peu telle que je l'ai dit c'est-à-dire qu'il les isole électroniquement c'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter à ces données sauf quand on représente patte blanche je dirais pour aller les récupérer ça répond à peu près aux besoins mais le problème du cloud c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'ils font pour le lire dans les contrats ce n'est pas toujours très simple par contre si vous le faites chez votre prestataire qui lui a les capacités techniques à savoir ce qu'il se passe quand c'est échéant ou à savoir ce qu'il se passe quand il achète lui un service à OVS ou un autre par contre dans le cloud ça peut être la bonne réponse ce qu'il faut voir c'est que le cloud ce n'est pas le même site sur le problème physique ou de la fausse manif voilà par rapport à l'attaquant du KGB ou de la CIA à mon avis le cloud ce n'est pas suffisant par rapport au tout venant je pense que ça doit être relativement suffisant alors attention justement le cloud notamment quand je pense au cloud c'est tout ce qui est Dropbox Google Drive tous ces outils qui nous sont proposés gratuitement ou OneDrive c'est toutes ces questions de synchronisation automatique parce que tous nos appareils sont synchronisés donc si mes données sont cryptées sur mon ordinateur la sauvegarde va être cryptée sur le cloud et je vais rapatrier ces données sur mon smartphone ou mon deuxième ordinateur elles sont aussi scriptées donc ça c'est le c'est le danger de tous ces appareils interconnectés je dirais grand public il faut bien il faut bien distinguer une chose en la matière quand je suis sur Gmail j'ai Outlook donc j'ai le contenu de ma boîte Gmail dans mon Outlook sur mon PC puis j'ai aussi le contenu de ma boîte Gmail quand je me connecte directement par un browser internet depuis le code café là j'ai une synchronisation des données ce n'est pas une sauvegarde c'est simplement une réplication une copie en temps réel de mes données donc c'est comme le virus la maladie est synchronisée instantanément je prends le virus en bas j'ai le virus en haut je prends le virus en haut j'ai le virus en bas ce n'est pas la même chose que faire une copie une vraie sauvegarde c'est une recopie ce n'est pas une synchronisation à l'identique c'est une recopie à un autre endroit donc si j'ai une recopie par rapport à la fausse manip j'ai un donné c'est à dire qu'il faut que je fasse la même action deux fois si je veux détruire mes données et leur copie parce que dans la synchronisation le service de synchronisation justement c'est de vous masquer la deuxième action c'est de la rendre automatique donc ce n'est pas du tout la même chose donc quand je synchronise mon mail j'ai un dropbox qui est synchronisé entre ce qui est dans le cloud chez le prestataire de service et puis sur mon PC non je synchronise le bazar c'est à dire que mon virus il va se propager tout de suite dans les deux centres et en général ces jours-là on n'a pas de chance ça va très vite des fois ça marche pas mais là ça marche pas donc la sauvegarde ça n'est pas la synchronisation ok merci pour ça c'est pas une unité qui permet de se connecter de n'importe qui de n'importe quoi pour retrouver ce type c'est pas du tout la même chose la sauvegarde c'est vraiment une copie je dirais il y a quelques dizaines d'années on faisait des sauvegardes sur des supports qui étaient des bandes magnétiques ou des cassettes etc et on les emmenait au coffre à la banque la logique c'était ça on les emmenait au coffre à la banque donc on avait entre le moment on avait fini la sauvegarde et le moment on partait à la banque il y avait une heure ou deux heures toujours deux maillons fèves évidemment ça restait à côté dans la salle de machine à côté du moyen technique sur lequel on avait fait mais c'est ça donc pour les structures très très petites pense aux artisans notamment ayez un ou deux disques durs USB à portée de main dans un premier temps faites votre sauvegarde sur ces moyens là essayez d'en avoir plusieurs parce qu'il y en a avec des deux qui en panne mais il y a toujours le deuxième pour s'en servir utilisez-les de façon alternative et rangez-les à mini alors quand vous avez un coffre qui résiste à l'incendie qui permet la clé on va dire que c'est ailleurs c'est déconnecté et c'est ailleurs dans une ancienne protégée on ne rentre pas comme dans un milieu donc là ça répond au besoin d'accord si vous voulez être encore plus sérieux vous n'êtes plus risqué vous allez à la banque vous allez ailleurs c'est un peu importe dans un service de coche et sinon effectivement moi je l'étais pour on peut mettre tout en place un système où la sauvegarde se propage à l'extérieur et on déconnecte le système dès que la propagation est terminée il n'y a plus d'interconnection entre les systèmes et là on n'est pas dans de la synchro on est dans l'envoi de fiches d'une façon ok c'est très important merci pour cette précision entre sauvegarde et synchronisation et j'avais une question je remonte un petit peu en arrière on a parlé que la boîte mail et c'était un maillon faible parce que c'est le moyen de réinitialiser les mots de passe donc d'où l'idée de bien sécuriser cette messagerie quoi notre messagerie est-ce qu'il existe des moyens de surprotéger sa messagerie et comment est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez nous conseiller pour centraliser tous les mots de passe parce qu'aujourd'hui à titre professionnel on est amené à avoir énormément de comptes donc comme vous l'avez dit une solution de facilité c'est avoir le même mot de passe partout c'est beaucoup plus facile mais en termes de risque c'est beaucoup c'est très très dangereux alors il existe des choses donc on connait un petit peu une des solutions bon je pense que pour le moment c'est des systèmes qui sont plutôt destinés à des entreprises à minima d'une certaine taille ne serait-ce que par une petite entrée on va dire financier en termes de licences d'utilisation etc et voir de on va dire complexité de mise en place pour certains néanmoins il existe moi je connais un système qui s'appelle Bastion de la société Wallix donc en plus c'est une boîte française franco-française etc qui fait une sorte de VPN entre guillemets tel que je l'ai évoqué tout à l'heure donc tout le monde se connecte sur ce truc là et lui derrière il gère les échanges avec les systèmes et les applications sur les comptes comptes utilisateurs et mots de passe à ce sujet et il n'y a que lui qui les gère donc il peut avoir des mots de passe à 400 caractères que lui il change régulièrement etc il n'y a que lui qui les connait et en plus on peut lui demander d'enregistrer tout ce qu'on fait donc il faut avoir une trace le jour où on a alors c'est un produit qui n'est pas destiné à l'emploi de tout un chacun d'abord c'est un produit qui était destiné pour entre guillemets surveiller tous les administrateurs systèmes donc ceux qui gèrent les plateformes techniques d'accord qui font des opérations un peu compliquées un peu sensibles pour éviter que n'importe qui est assuré à cette plateforme et aussi pour gérer tous les partenaires externes qui viennent sur des systèmes sensibles les commissaires aux comptes on pense toujours que c'est des gens parfaitement honnêtes chez les commissaires aux comptes il y a le taux de délinquance analogue à ce qu'on peut avoir dans d'autres corporations d'accord donc il y a des systèmes qui existent je pense que sur le marché à ma connaissance alors je n'ai pas la prétention de tout connaître sur ce sujet là je sais que ces systèmes là existent mais je ne suis pas sûr que ce soit la chambre des métiers qui ait le plus de clients potentiels je pense qu'à marketing ils vont peut-être s'adresser plutôt BDF ou à d'autres organisations je dis ça avec un clin d'œil bien entendu mais ça y est ceci étant je n'ai pas le monopole du savoir là-dessus et pareil si vous avez des prestataires informatiques locaux qui sont dans le monde de la sécurité qui sont un peu compétents ils vous renseigneront sur ces éléments là bien entendu voilà donne la main à l'assistant je vais rajouter un petit point parce qu'effectivement vous avez parlé pour les très grosses sociétés de systèmes très complexes après il existe des solutions plus à la portée de petites entreprises ou même de personnes individuelles c'est les gestions de mots de passe dans un coffre-fort c'est-à-dire qu'il existe plusieurs solutions à des prix tout à fait abordables tout à chacun je ne citerai bien sûr aucun nom qui permet en fait d'avoir un mot de passe unique donc celui-ci il a intérêt à être costaud quand même qui permet de déverrouiller un coffre-fort qui vous redonne accès à tous vos mots de passe voilà et qui peut être synchronisé ou accessible depuis aussi bien votre PC que votre téléphone enfin qui sont multi-plateformes donc ça ça peut être une des solutions si vous avez des problèmes de stockage de mots de passe ou que vous ne savez pas comment stocker votre mot de passe ou des choses comme ça bien sûr voilà il faut que le mot de passe principal soit vraiment sécurité sécurité à fond voilà ok on prend la main voilà pour le site de l'AMSI il y a même des choses qui sont intéressées mais allez voir votre prestataire il vous donnera ou allez à votre gendarmerie c'est ce que je veux dire mais évidemment il vous donnera quelques autres éléments de sécurité ou de recommandation de sécurité bon les antivirus moi je dis toujours utiliser les solutions antivirales professionnelles tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur c'est comme sur internet donc quand c'est gratuit il y a une contrepartie quelque part alors la contrepartie ça peut être souvent qui sont très très honnêtes moyennement honnêtes et pour le mettre du tout ça peut être de soutenir vos données personnelles ça peut être un peu plus que de soutenir vos données personnelles c'est éventuellement vous vous envoyez de la pub donc quand on travaille on n'a pas besoin d'avoir ce truc parce que les autres on ne s'apparaît etc maintenant il y a des solutions statistiquement les trucs graphiques ça marche pas mal aussi donc à chacun de gérer son compromis de faire son analyse pour savoir si ça vaut le coup de payer 15 euros ou 20 euros par poste ou si ça ne vaut pas le coup deuxième point un petit peu plus technique mais peu importe passer mettre en place ce qu'on appelle une journalisation d'activité dans les équipements d'infrastructure les équipements d'infrastructure c'est les routeurs réseau c'est les bandes du flux etc c'est un certain nombre de serveurs de gros systèmes de votre ensemble informatique tous les systèmes informatiques d'une façon générale ils enregistrent tout ce qu'ils font d'une façon générale après on peut paramétrer pour que cet enregistrement soit plus ou moins riche et plus ou moins sophistiqué donc d'une façon générale plus c'est technique plus c'est l'infrastructure plus c'est sensible plus on a intérêt à activer cette journalisation qui sera très utile le jour où on a un problème soit technique soit cyber pour essayer de remonter le temps et de savoir ce qui s'est passé pour trouver la cause et donc probablement trouver le remède et éventuellement trouver le fautif enfin pas le fautif le coupable d'accord et ça sera utile au service de sécurité donc gendarmerie, police et autres experts qui dans le sens du sujet pour effectivement diagnostiquer ce qui s'est passé à la fois pour réparer le plus vite possible avec le bon moyen et éventuellement partir à la chasse au coupable derrière de la même façon quand vous avez des points d'accès externes tels qu'on évoquait tout à l'heure bon ben le système par nature il enregistre qui se connecte quand, pour quoi faire indépendamment de l'élément qui est plus technique que j'évoquais juste avant donc François Guillot s'est connecté sur la session Zoom tel jour, à telle heure de telle façon il a partagé pas partagé repartagé pas partagé son équipe superviser cette activité c'est quoi que se donnait la capacité à détecter un signal faible tiens c'est bizarre il y a un type qui essaie de se connecter toujours avec le même compte ou toujours avec le même mot de passe à croire qu'il a trouvé cet identifiant il n'a pas le dernier mot de passe mais il essaie de on détecte un signal faible hop lui on l'interdit de se connecter avec cet identifiant comme ça ça évacue le problème etc donc c'est une façon de détecter des signes faibles alors suivant que les systèmes sont plus ou moins ils vont vous dire c'est le PC dont l'adresse IP est numéro 1 etc peu importe mettez en place cette surveillance et met quelqu'un en charge qui lise les rapports votre prestataire ou vous même pour voir s'il y a des choses bizarres des anomalies ce sont des signes faibles c'est comme à la maison quand vous rentrez chez vous sur le mur il y a une croix à la craie ça c'est à peu près clair qu'il y a un gars qui est passé qui a repéré à quelle heure vous étiez là à quelle heure vous n'étiez pas là c'est du même tonneau c'est un signal faible et quand il apparaît il faut neutraliser le signal ou effacer le signal pour gêner l'autre donc sachez qui rentre et qui fait quoi concernant justement la journalisation de l'activité de votre informatique sachez que nous le jour où vous avez un problème justement que ce soit ransomware ou des choses comme ça nous travaillons beaucoup sur sur ce qu'on appelle justement ces logs qui enregistrent tout ce qui concerne votre activité réseau justement pour pouvoir rechercher et identifier en fait la menace qui est rentrée sur votre qui est rentrée sur votre système si vous n'avez aucun journal d'activité bien sûr il est très difficile de remonter après sur les auteurs qui vous ont compromis votre réseau donc pensez avoir un journal d'activité voilà ok alors le soutien au collaborateur en télétravail ça date un peu mais c'est toujours permanent et au lieu de mettre en télétravail il est quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entrée de l'entrée parce que les commerciaux ou les ingénieurs qui se promènent ou peu importe sont au télétravail sans le savoir depuis des dizaines d'années donc alors collaborateur en télétravail surtout si c'est un petit peu nouveau il faut qu'il ait des rappel de tout à l'heure qu'il ait des consignes claires sur comment faire comment je suis dans le train est-ce que je vais dans un web café ou pas est-ce que je me connecte sur n'importe quel signal wifi ou pas etc donc il faut qu'il ait des consignes claires par rapport à ça il faut le sensibiliser au risque de sécurité un peu comme on le fait aujourd'hui donc je vous donnerai les moyens de récupérer un petit peu de littérature et d'informations pour je dirais rafraîchir ces éléments-là si nécessaire mais il faut lui dire que dehors c'est moins sécurisé qu'à l'intérieur c'est simple et puis après il faut que ça se traduit sur les usages sur la façon de se faire il ne faut pas oublier que le collaborateur c'est le premier rempart en fait par rapport au cyberattaque on dit toujours que le maillon faible c'est la personne qui est entre le siège et le clavier mais c'est un peu simple c'est-à-dire qu'on est nombreux à être collaborateurs donc fatalement statistiquement il y en a un qui passe une ânerie entre guillemets ou une imprudence et on va payer le tarif donc il faut le plus possible que tout le monde soit sensibilisé et puis on puisse s'assurer qu'il l'a bien été et qu'il fait un petit peu attention à ce que ça y compris quand c'est le patron c'est pas forcément le plus simple mais y compris quand c'est le patron en général quand il a été le patron quand il a été confronté de trop de lois à un réincident tout de suite ça change et donc qu'on peut le faire avant c'est mieux voilà alors maintenant en cas de crise qu'est-ce qui peut se passer en cas de crise déjà il faut se dire que personne n'est à l'abri ça peut arriver à tout le monde quel qu'on soit même si on est l'armée française la gendarmerie la police les compétences tout ce qu'on veut ça peut arriver à tout le monde d'accord deuxième chose j'enfuis ou personnellement mon entreprise mon informatif j'enfuis les sauvegardes est-ce que je suis plutôt bien ou plutôt pas bien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire si je claque des doigts et je dis à mon tournisseur respire-moi la base donnée de la compta ailleurs en combien de temps il me le fait et s'il le fait est-ce que ça marche tout ça les mises à jour de sécurité sur mes 10 PC qui sont dans mon entreprise ou qui sont sur ma ligne de production ou qui sont ailleurs mes 40 téléphones qui sont distribués etc est-ce que je suis à jour sur les mises à jour de Windows pour les PC de l'iOS pour les Mac de l'iOS pour les téléphones de l'Android pour les téléphones Android etc bon un titre d'illustration dans mon dernier job quand on devait mettre à jour les 15 000 PC qui étaient connectés sur le radio d'une grosse citronienne en gros il lui fallait un mois pour être sûr que le 14 999ème était mis à jour en fait on avait un taux juste qui était un peu plus important mais grosso modo entre je réceptionne mes mises à jour je vérifie qu'elles ne mettent pas de bazar structurellement puis à chaque endroit et après je déploie même de façon automatique avec tous les gens qui freinent pour les mettre etc on était un mois on ne savait pas faire moins d'un mois et donc un mois c'est déjà beaucoup donc dans les structures plus petites on devrait pouvoir aller plus vite la sécurité des accès le VPN de tout à l'heure le surveil qui rentre qui ne rentre pas les mots de passe etc est-ce que je suis bien le coisonnement de mes systèmes est-ce que je suis bien est-ce que je suis pas bien si je suis cloisonné si Maurice va être contenu même si je suis pris en défaillance quelque part si je suis pas cloisonné du tout il va se répondre comme Saint-Gobain ça s'est répondu comme une traînée de poule donc je dirais ils ont acheté beaucoup de firewall de systèmes partout dans le mois qui a suivi le suivi et mot de passe est-ce que j'ai sensibilisé mes utilisateurs est-ce que j'ai des règles un peu compliquées est-ce que j'ai imposé des choses est-ce que je vérifie que c'est fait etc et quand ça arrive parce que ça va arriver et puis c'est de savoir quand on dit toujours quand ça arrive et qui gère alors ça arrive toujours alors ils aiment bien le vendredi 18h en France parce qu'ils savent qu'en général il n'y a pas toujours quelqu'un d'astreinte etc et le lundi matin alors chez les artisans c'est peut-être que le dimanche soir c'est mieux parce que on ne travaille pas lundi par exemple une samedi soir mais peu importe donc savoir qui gère c'est-à-dire qui va être disponible 24h sur 24h 16h sur 7 pour savoir apprendre le plus vite possible qu'il y a un problème et pouvoir prendre des décisions pour neutraliser le problème et voir commencer à réparer le problème donc c'est important de le savoir et ça arrive toujours si le responsable c'est le directeur général c'est toujours le jour où il va être au Maldives en vacances que ça va arriver dans une zone il n'y a pas le téléphone c'est pas vrai donc avoir des gens redondants c'est-à-dire une sorte de permanence d'astreinte comme à l'hôpital aux urgences il y a toujours quelqu'un d'avoir une sorte d'astreinte pour prendre le contrôle et savoir quoi faire à minima ok deuxième chose qui est un peu la déclinaison c'est déjà de préidentifier quels sont les acteurs qu'on doit solliciter comment je réveille mon équipe informatique mon presse-attiré informatique comment je me rend rapport avec les autorités est-ce que j'ai déjà un lien pays d'évié avec la gendarmerie commission de police quand je suis dans la zone dans laquelle je sais ou avec via mon organisation consulaire type le champ de métier c'était moi ou autre etc est-ce que j'ai déjà des correspondants préidentifiés pour traiter ce type de problème vous devez déjà les avoir avec les renseignements généraux en règle générale vous devez avoir les mêmes d'accord parce qu'ils s'appelaient autrefois les renseignements généraux à un moment donné toujours l'appel à l'aide sur les pratiques de sécurité c'est des choses que vous devez avoir préparé à l'avance la cyber ça n'est jamais qu'une partie complémentaire donc ça y est assurer que vous avez bien identifié tous les gens y compris les autorités d'accord et que ces gens-là qui vont avoir à travailler ils partagent ces éléments d'information et puis préparez-vous toujours aussi à la communication à faire le jour où ça va vous arriver parce que quand on est hyper stressé qu'il n'y a plus rien qui fonctionne qu'on n'arrive plus à livrer qu'on n'arrive plus à encaisser qu'on n'arrive plus à payer etc déjà nos collaborateurs on la coule parce que je vais faire mon boulot donc déjà savoir quoi leur dire on a compris on contrôle un peu beaucoup moyennement ce qui se passe et à telle étape qu'on va passer etc comment je communique avec mes collaborateurs comment je communique avec mes clients vous allez être incapable de vous livrer pendant tant que jour comment je communique avec mes fournisseurs je peux vous passer des commandes etc ça ne marche plus électroniquement comment je fais normalement pour des gros contrats ou des choses ou des livraisons sont des choses très tendues vous devez dans vos contrats avoir prévu un système alternatif dans l'industrie on a longtemps utilisé le fax pour envoyer les commandes c'est du travail manuel etc mais quand on n'a rien c'est mieux surtout si le fournisseur ne sait pas la rue en face il est à 500 km il est à l'autre bout de l'Europe etc et il y a des moyens alternatifs donc quand c'est ça donc quelle communication les clients les fournisseurs les autorités et d'autres parce que dans les autorités il y a les autorités type services de sécurité et polluions d'armorerie et puis il y a les autres autorités c'est une grosse boîte qui allusion à un problème ça comme on a vu la communauté la métropole ou l'Amérique du Jonte le responsable d'entreprise il va être au courant il va vouloir savoir quoi dire etc il faut éviter qu'il rapporte entre guillemets des choses erronées je ne sais pas dire n'importe quoi des choses erronées et il y a une communication qui soit préparée et puis il y a un seul vecteur d'émission ça vaut d'une façon générale en communication si vous avez quelqu'un en charge d'alcool c'est lui qui fait et il est briefé pour dérouler un certain discours et pas plus donner ce qui est nécessaire de donner et pas trop parce que toute information que vous avez donnée sera interprétée en bien en mal en peur en tout ce qu'on veut etc voilà donc quand ça arrive qui gère avec qui je bosse ils ne sont pas forcément les mêmes ce n'est pas forcément la même chaîne et les gens qui sont identifiés notamment chez vous il faut qu'ils aient des pouvoirs de décision c'est à dire si à un moment donné pour réparer l'informatique je dois arrêter l'usine enfin je dois arrêter les systèmes qui font l'atelier je dois arrêter l'usine il faut qu'ils puissent les décider dans un délai très court y compris quand vous êtes en vacances sans téléphone parce que sinon ça sera plus voilà et puis je dis j'espère que j'ai que des dirigeants devant moi mais non j'ai au moins des dirigeants de très petites de petites de moyennes voire de plus entreprise soyez exemplaire à titre personnel dans vos usages dans tous les éléments que j'ai évoqués pour que vos collaborateurs à minima aient envie de vous limiter parce que c'est souvent ce qui se passe si vous ne donnez pas l'exemple vous aurez beaucoup de mal à faire appliquer les règles alors ça vaut dans les voitures de l'entreprise pour rouler à la vitesse qui va bien ça vaut aussi en matière de cybersécurité sur les règles d'usage qu'il faut appliquer correctement voilà voilà un petit peu ce que je voulais partager ce matin bon ça reste très très général et très léger en termes de sensibilisation ce qui étant il y a quand même un certain nombre de questions que normalement je vous ai données auxquelles vous avez peut-être déjà les réponses et peut-être pas encore les réponses et probablement vous avez des réponses incomplètes parce que c'est toujours ça peut-être la situation la situation qu'on rencontre que je vous demande que je vous suggère forcément maintenant sur ces éléments de questions que vous avez c'est-à-dire j'en suis où et qu'est-ce que je fais pour me mettre en meilleure posture en meilleure situation par rapport à ce risque donc dans la présentation qui est là je vous ai mis qu'on vous fera passer quelques points de contact alors bon il y a alors je suis un peu de pub pour la gendarmerie quand même il faut bien stater un petit peu les gens qui nous font travailler n'est-ce pas bon plus sérieusement il existe la gendarmerie une brigade numérique c'est une brigade tout à fait ordinaire comme les autres sauf qu'elle travaille tout le temps d'accord et on se connecte on se va à contact par le moyen numérique par le lien qui est là que si vous tapez dans Google le lien numérique ça va marcher tout ça que vous avez trouvé c'est un truc à savoir pas forcément pour les premières entreprises mais ça le dit notamment week-end la nuit il y a un deuxième site qui est très important et très intéressant pour vous sur lequel je vous recommande d'aller voir et c'est dans ce site que j'ai pris un peu tous les éléments qui ont constitué le powerpoint de la présentation que j'ai fait c'est le site qui s'appelle cyberméveillance.fr c'est un site qui est on va dire un cousin de l'agence nationale de système d'information que j'ai évoqué tout à l'heure qui est destiné aux particuliers de petites entreprises dans lesquelles il y a des informations actualisées donc vous allez retrouver un peu tous les éléments de discours que je vous ai donnés et c'est également un site quand vous avez un sinistre ou quand vous envisagez d'en avoir un pour dire des choses plus simples il a avancé un peu plus masqué sur lequel vous pouvez vous identifier vous connecter et vous aidera à trouver dans votre région pas plus près que dans votre région des partenaires potentiels qui ont été estampillés par cybermaveillance donc un niveau de compétence garantie en termes de cybersécurité qui a priori ne vont pas vous escroquer avec des tarifs pendulaires puisqu'ils font cette expression et qui en général ont un engagement de diagnostic gratuit pour un sujet ou sur un autre donc effectivement pour vous amener à les rencontrer je veux dire que ça c'est un peu de marketing également mais bon voilà je vous encourage à aller sur ce site à la fois pour vous renforcer dans les éléments que j'ai pu vous donner ou relire les éléments sur lesquels on a pu partager éventuellement creuser plus avant pour votre entreprise personnelle d'aller voir si vous pouvez trouver des contacts locaux à portée de main parce qu'en la matière la proximité est un élément favorable à l'accélération de la résolution des problèmes si votre prestataire il brille à gendarment un peu partout c'est pour faire s'approcher les gens d'accord donc plus c'est proche plus on peut aller les voir ou plus il veut venir vous voir et plus vite on peut aller pour faire les choses surtout quand on a tout le téléphone si vous êtes partenaires un peu plus de qualité chez vous parce que ça ne marche plus c'est mieux effectivement si vous trouvez les gens voilà et puis un dernier point si vous avez un peu de temps et ça vaut aussi pour vos collaborateurs il y a ça l'appelle un MOOC donc il y a un système d'auto-éducation de formation électronique qui a été fait par l'ANSI donc il a été réactualisé il n'y a pas très longtemps en ma vie si je ne dis pas de bêtises bon moi je l'ai fait l'année dernière alors ça prend pas mal de temps il faut avoir le temps c'est faire par session d'une heure puis ça peut prendre d'une trentaine d'heures donc c'est un petit peu complet ça permet de voir un petit peu toutes les notions qu'on a pu évoquer et d'autres d'accord de vous les expliquer c'est fait pour le grand public donc c'est à la portée de tout le monde en termes de compréhension c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de sujets et on comprend tout même si on n'est pas un familier de l'informatique si on n'est pas un familier du numérique et ça permet de je dirais de désacraliser beaucoup d'éléments de vocabulaire beaucoup de notions qui peuvent faire peur dans cette période de cyber risque pendant laquelle on essaie un peu non pas d'effrayer quand on dit sensibiliser le but ce n'est pas d'effrayer mais c'est de sensibiliser mais le message parfait de temps en temps peut être de je dirais de la peur et donc il faut il ne faut surtout pas avoir peur il faut comprendre pour pouvoir pour pouvoir activer et actionner les choses donc sur ce c'est ce qui prend du temps c'est très accessible et très utile et notamment l'encadrement des entreprises je leur encourage fortement à regarder à faire ce parcours parce qu'ils vont comprendre mieux comprendre toutes les facettes de management sur lesquelles le mot cyber intervient pourquoi il faut avoir plutôt telle posture telle position tel discours que tel et si on n'a pas répondu à toutes ces questions je sais comment le cas je reste ouvert bien entendu à celle-ci nous restons ouvert à celle-ci merci pour votre intervention je crois qu'on a dû répondre à toutes les questions en ligne qui nous sont arrivées tout à l'heure j'ai vu une main levée mais qui s'est baissée dans le chat si quelques personnes ont des questions on peut y répondre avant de terminer ce webinaire qui a été très riche et je vous remercie pour votre intervention et les éléments que vous nous avez apportés donc s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres demandes je vous propose de clôturer ce webinaire sur la sécurité numérique et de vous remercier pour votre intervention